Merci, M. le Président. Alors, ce projet ITER, quand je vois l'amendement de mon cher collègue rapporteur, il dit que ITER va résoudre le problème du réchauffement climatique. Et j'ai envie de lui dire, réchauffement climatique, si on est en 2050 et on est à 3 degrés, ça sera trop tard. Si on est en 2100 et on est à 4 ou 5 degrés, ça sera encore trop tard. Donc, lorsqu'il dit que la fusion devrait jouer un rôle important dans le futur paysage énergétique européen et mondial en tant que source d'énergie potentiellement inépuisable, sûre, respectueuse du climat et de l'environnement, et économiquement compétitive, alors là, je trouve que vous allez un peu loin. Parce que si on dit compétitif, regardez le départ d'ITER, on était à 5,9 milliards, milliards. Là, on est à 19 milliards. Et alors, ce qui est intéressant, quand même, c'est que le département américain de l'énergie a estimé le coût d'ITER à 65 milliards de dollars. Alors, on n'a pas fini, nous, parlementaires, d'abonder sans arrêt au niveau du budget d'ITER. C'est un puits sans fonds. Et on dit chaque fois qu'il faut limiter les coûts, mais rien que la construction d'ITER est compliquée. Parce qu'il y a l'Europe qui participe. Mais il y a plein d'États membres où ils y vont par nature. C'est-à-dire chacun contribue sur un certain type d'équipement. Et ça, on voit qu'il y a des dérapages incroyables. Après, il y a un problème technique. C'est qu'on veut mettre le soleil dans une boîte. Et la boîte, on ne sait pas la fabriquer. Parce que c'est quand même des millions de degrés. Et on n'a pas, si vous voulez, l'acier. On n'a pas tout l'éventail technique pour résoudre ce problème-là. Et puis, il y a un problème de temps. Parce que moi, j'ai quand même une question à poser à la Commission. Quand est-ce que vous estimez qu'ITER va être relié au réseau électrique ? Parce qu'ITER, c'est juste la fabrication du plasma. Après, il y a un deuxième réacteur qui est démo. Et après, il y a un troisième réacteur qui va être un réacteur de production. Mais ITER ne va pas produire de l'électricité dans le réseau. Alors, c'est quoi l'évaluation ? Parce qu'on l'avait évaluée, on avait dit 2050. Mais comme on a pris déjà 10 ans de retard, à quel niveau ça va se faire ? Et ce que j'aimerais aussi, à la Commission, toujours, c'est le coût du démantèlement d'ITER. Parce que, est-ce qu'on l'a inclus, ce coût du démantèlement d'ITER ? On l'avait évalué en 2010. Qu'est-ce qu'il en est à l'heure actuelle ? Et puis, il ne faut pas s'imaginer qu'ITER, la fusion, c'est une production propre. D'une part, vous savez, moi, la radioactivité, je connais bien parce que j'avais créé un laboratoire indépendant. Le problème du tritium, on ne sait pas arrêter le tritium. C'est de l'hydrogène radioactif. Et ça, il va y en avoir des quantités incroyables. Si jamais il y a un accident, c'est une disruption, eh bien, il va y en avoir de partout. Et puis après, vous avez les produits d'activation au niveau des métaux. Les neutrons qui bombardent des métaux, ça vous fait des éléments radioactifs. Donc, il ne faut pas dire que la fusion, c'est sans déchets radioactifs. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas le plutonium, l'américium, etc., mais il y a quand même des déchets radioactifs. Alors, moi, je trouve qu'ITER, c'est un peu le plus grand gaspillage d'argent européen. On pouvait faire avec de l'argent les énergies renouvelables, la transition énergétique, parce que tout le monde parle de l'urgence, tout le monde parle du climat, etc., mais ce n'est pas un projet qui résout ce problème-là. Voilà. Alors, mon cher collègue, et puis, alors, je souscris à ce que disait mon collègue socialiste, là, c'est qu'il faut voir, revoir le traité Euratom, parce que nous, on n'a qu'un avis à donner. C'est une pichinette, l'avis du Parlement. Et ça serait bien qu'on révise le traité Euratom. Thank you very much, madame.